Salut à tous ! Bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire courte, une série de vidéos d'une durée de 3 ou 4 minutes qui traitent de sujets historiques, comiques ou méconnus. Et pour ce premier épisode, nous allons voir pourquoi la reine d'Angleterre est une viking. Alors oui, dit comme ça, on peut se poser la question « Quel est le rapport entre la vieille dame au chapeau et ça ? » Faisons un peu de généalogie. La reine d'Angleterre, Elisabeth II donc, est issue d'une très longue lignée de monarques qui, mis à part une brève période d'inter règne au milieu du XVIIe siècle, est restée ininterrompue depuis près de mille ans. On retrouve notamment parmi ses rois et reines certains non célèbres comme Richard Coeur de Lion, Jean Santerre ou la reine Victoria. Si l'on creuse un peu la généalogie des rois anglais, il est possible de remonter jusqu'à un ancêtre commun depuis lequel tous les monarques britanniques descendent, à savoir le roi Guillaume le Conquérant. Tout le monde connaît ou a déjà entendu parler de l'homme qui a conquis l'Angleterre. La célèbre trapisserie de Bayeux retrace d'ailleurs son histoire et nous montre l'effet marquant de cette conquête. Mais Guillaume, avant de devenir roi d'Angleterre, était duc de Normandie. Et ce n'est qu'après la mort du droit, Édouard le Confesseur en 1066, que Guillaume, profitant des problèmes de succession qui sévissent alors en Angleterre, débarque avec son armée dans la baie de Pevensey. Il affronte ensuite une armée anglo-saxonne à la célèbre bataille de Hastings et sort va à cœur de la rencontre. Il devient alors le nouveau roi d'Angleterre et tous les monarques anglais qui vont lui succéder seront ses descendants. Là vous vous dites d'accord, Guillaume, le duc de Normandie, a conquis le trône d'Angleterre et les rois anglais qui ont suivi ont tous été ses descendants. Mais quel est le rapport avec le titre de la vidéo ? Ils sont où les vikings ? Eh bien, on y arrive. Maintenant que l'on sait de qui descendent les rois d'Angleterre, continuons à faire de la généalogie et allons voir qui sont les ancêtres de Guillaume le Conquérant. Guillaume descend des ducs de Normandie et si l'on remonte assez loin parmi ses ancêtres, on trouve la trace d'un stint Rollon à qui le roi Charles le Simple confie en 911 un territoire autour de la ville de Rouen. Pour autant, Rollon n'est pas un franc. Il est un yarl, un chef viking et le roi Charles le Simple lui confie des territoires pour qu'il arrête de se livrer au pillage. Le voilà le lien entre les rois d'Angleterre et les vikings. Tous les rois et reines anglaises descendent de Rollon et voilà pourquoi on peut enfin mettre ces deux images en relation l'une avec l'autre. On peut également aller plus loin et dire qu'il n'y a pas que la royauté anglaise qui descend des vikings. En effet, la reine Victoria, qui a régné en Angleterre du 20 juin 1837 au 22 janvier 1901, a eu 9 enfants et 42 petits-enfants qui, par des mariages et des jeux d'alliance, ont rejoint beaucoup de cours royales européennes. Les descendants de la reine Victoria se sont ainsi retrouvés à régner en Espagne en Yougoslavie, en Norvège, en Roumanie, en Grèce et en Allemagne. C'est d'ailleurs à travers ces nombreux enfants et petits-enfants qui finiront roi et reine à travers l'Europe que Victoria a gagné son surnom de grand-mère de l'Europe. Par le biais de la généalogie, on peut donc dire qu'une bonne partie des souverains anglais et même européens ont pour ancêtres communs Guillaume le Conquérant et donc des cendres des vikings. On peut dire que pour un peuple surtout connu pour avoir pillé le nord de l'Europe durant les Moyen-Âges, ils ont plutôt bien réussi en fait. Et voilà qui conclut cet épisode. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur l'histoire en général, je vous invite à regarder les vidéos de ma série Histoire 2. Il s'agit de vidéos plus longues qui traitent plus en détail de périodes historiques. Je vous affiche ici, ici et ici les liens des trois premiers épisodes. Pour terminer cette vidéo, je tiens également à vous dire que les vikings n'étaient pas que des pillards et qu'un épisode complet d'Histoire 2 leur sera bientôt consacré. Dans tous les cas, j'espère vous avoir appris deux ou trois choses sur l'histoire et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Merci. 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 Merci.